Pendant le projet, plusieurs possibilités de communication sont envisageables pour la classe et l'enseignant, tout dépend du public visé. A l'intérieur même de la classe, on peut encourager les affichages collectifs, les traces individuelles dans des carnets, des cahiers, des porte-vues, ou des traces numériques collaboratives, comme l'utilisation d'un cloud, qui ont l'avantage d'être facilement modifiables et transmissibles aux chercheurs partenaires, par exemple. En direction des familles, on peut imaginer toutes les modalités de communication habituelles en classe. L'utilisation du cahier de liaison, parler du projet lors de la réunion de rentrée, par exemple, ou bien même organiser des rencontres de suivi de projet, comme je le fais cette année. On peut aussi utiliser les voies numériques, comme un blog de classe ou Twitter, pour créer un lien entre les familles et la classe tout au long du projet. En direction des autres classes du dispositif, un blog s'aventurier est mis à disposition afin que chacun témoigne de l'avancée de son projet. Libre à chacun de l'utiliser selon les possibilités de sa classe, en termes d'accès au numérique ou d'autonomie. Les élèves et ou l'enseignant peuvent rédiger des articles, inclure des photos, des vidéos, etc. Vous retrouverez dans ce MOOC un tutoriel de publication dans ces espaces numériques. En direction d'un public plus large associant les classes du dispositif, les parrains-chercheurs et tous les autres, un congrès de jeunes chercheurs est organisé chaque année. C'est l'occasion pour les enfants de pouvoir présenter oralement et par le biais d'un support numérique, le résultat des recherches qu'ils auront menées pendant leur projet. Nous avons participé au congrès des jeunes chercheurs organisés par les Saventuriers le 11 juin 2015 à Paris. Après avoir présenté leur travail de 5 mois aux autres classes de l'école afin de s'entraîner à parler en public, les enfants ont pu présenter leurs recherches devant un public constitué d'autres élèves, mais également de scientifiques, de journalistes et de curieux. Pour les classes qui peuvent y participer, ce moment reste un moment inoubliable pour les enfants. Pas facile de prendre la parole devant 150 personnes, d'expliquer ce que l'on a fait, comment s'est déroulé le projet et tout ce qu'il a permis d'apprendre. Plus qu'un compte-rendu intellectuel, l'émotion est très importante pendant ce moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada